Pedro, ancien candidat de l'émission Marié au premier regard, a récemment choisi de revenir sur un événement tragique de sa vie. Une histoire qui a marqué profondément sa famille. Il avait déjà pu évoquer celui-ci sur M6 alors qu'il dînait avec son partenaire Jefferson. Pedro de Marié au premier regard à Robazem 6 Pedro a décrit l'accide comme étant un grave incident survenu alors qu'il rentrait du Portugal. Lors de cet épisode douloureux, il a été éjecté de la voiture à une vitesse de 140 km heure, avant de se remettre sur pied, de se diriger vers le lieu de l'accide, et de voir sa soeur perdre la vie sous ses yeux. Il a précisé que cette tragédie avait bouleversé sa famille entière. La tragédie qui a forcé le candidat de Marié au premier regard à grandir trop vite chaque année, à la date du 3 septembre, la douleur s'invite de nouveau. Et chaque fois, le souvenir de la perte de sa soeur lui pèse toujours autant. Finalement, sa douleur n'a jamais vraiment disparu, il a juste appris à vivre avec. Cette expérience fut déchirante pour le candidat de l'émission Marié au premier regard. Selon ses dires, elle a changé sa vie à jamais. Celui qui se considère comme étant un miraculé a partagé avec émotion que cet événement tragique l'a soudainement propulsé dans l'âge adulte. J'avais 11 ans et demi et c'est l'événement qui m'a rendu adulte du jour au lendemain. T'as une maman qui pleure sur ton épaule, t'as un petit frère qui a sept temps que tu veux protéger et un père alcoolique qui nous fracasse. Et tu dois vivre comme ça. Une émouvante commémoration en mémoire de sa soeur dans une émouvante publication sur Instagram, Pedro a rendu hommage à sa soeur décédée dans ce tragique accident de voiture. Le message débute en rappelant les détails poignants de cet événement douloureux. Le candidat de mariée au premier regard poursuit en disant, « Ma soeur qui est restée dans la voiture est décédée du cou du lapin ou elle a essayé de sortir de la voiture par la vitre arrière droite en regardant droit dans les yeux de ma mère blessée en poussant son dernier cri. J'ai eu la force de me relever entre deux camions dans un sale état physique pour dire au revoir à ma soeur et d'assister à cette terrible scène. J'avais 11 ans et demi, ma soeur 13 ans et demi. Il considère ce moment comme un tournant dans sa vie, le transformant en un miraculé. Dans son message, il exprime également la conviction que sa soeur, depuis l'au-delà, l'a accompagnée dans les moments difficiles de sa vie, devenant ainsi son ange gardien. L'au-delà, 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 l'au-delà. Les voix de la voire sur l'au-delà, l'au-delà, l'a accompagnée dans le air. L'au-delà, 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 l'eau. L'au-delà, 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 l'au-delà. Sous-titrage ST' 501